Alors, je vous inviterais à donner une bonne main d'applaudissements pour notre première conférencière aujourd'hui, Mme Stéphanie Beaupier. Bonjour tout le monde. Très heureuse d'être ici ce matin. Très honorée d'avoir été invitée. Merci Viviane, merci Sol Zanetti qui m'a appelée et qui m'a demandé de faire cette conférence-là. Je ne le cacherai pas que j'ai milité depuis longtemps pour l'indépendance, mais que dans mon travail, ce n'est pas du militantisme, c'est d'essayer de développer la pensée critique de mes étudiants. Mais aujourd'hui, j'ai développé une ligne directrice, une thèse, je pense, qui va démontrer en quoi l'indépendance est nécessaire, en quoi l'indépendance nous vient des fondements depuis du système politique, économique, qui est là depuis le colonialisme. Alors, je dirais pour commencer que le Québec est né colonie, né colonie des grands empires, né colonie de l'empire français, cédé en 1763 à l'empire britannique. Alors, en soi, être une colonie, ça veut dire, à quelque part, vivre un mal-développement, qu'on soit colonie française ou qu'on soit colonie britannique. Alors, moi, je ne fais pas partie des gens qui sont nostalgiques, comme une ancienne historiographie, nostalgiques de l'empire français. Il faut voir que la colonie française, très restreinte entre Québec et Montréal, bien, avait 3200 habitants en 1665, et à peu près tous les natifs d'ici devenaient coureurs des bois. Et pourquoi? Parce que l'orientation coloniale était sur l'exportation des fourrures. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que, quand on est une colonie, l'économie, la société, est vouée à la mère patrie, donc à l'économie coloniale. Bon. Alors, être une colonie en soi, ça veut dire être soumise, ça veut dire être confinée dans un mal-développement. Et être colonisée, c'est, en fait, faire partie de ce qu'on va appeler plus tard, dans les années 50, le tiers-monde. Alors, on ne le dit pas comme ça au Québec, mais en réalité, notre histoire, c'est une histoire de dominer. Alors, j'ai un gros mandat ce matin, c'est de tenter de faire le parcours de la nation québécoise à partir d'une nation que certains vont dire improbable, parce que l'indépendance n'est pas encore faite, mais pourtant, elle reste à faire, elle est toujours nécessaire, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, une nation dont la situation coloniale a toujours été au cœur de son identité, de son système politique, de son système économique. Alors, je parle en sous-titrage, est-ce que je cache le PowerPoint? Non, OK. Je suis un peu confinée ici, en avant, ça vous dérange-tu? Je ne suis pas habituée de parler en arrière d'un lutrin, ça vous va? OK, d'accord. Ni d'un micro. Alors, parcours de la dualité coloniale, de la nation québécoise... Oui, ça se peut que je parte avec tantôt. Donc, de la nation québécoise entre 1763 et 1982, alors, gros mandat, comme je le disais ce matin, donc, qu'est-ce que ça veut dire, dualité? Dualité, ça veut dire coexistence de deux éléments, coexistence de deux projets de nature différente, coexistence de deux nations aux projets opposés. Alors, c'est un peu ça que je veux vous montrer dans l'exposé d'aujourd'hui. Bon. Commençons avec 1763. La conquête, et ce qu'on voit derrière nous, c'est le siège de Québec, c'est la destruction suite au siège de Québec de 1759. Donc, je dois absolument parler de la conquête britannique parce que ça met les bases de cette dualité dans nos institutions. D'abord, la guerre de la conquête, elle a plusieurs noms. Alors, c'est intéressant. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la première, première guerre mondiale. Donc, en Europe, on va l'appeler la guerre de 7 ans. Par contre, il y a des enjeux coloniaux dans cette guerre-là. C'est ce qui nous intéresse d'abord et avant tout. Donc, là, je ne vous écraserai pas de cartes ce matin. Faites-vous en place, c'est la seule que je mets. J'abuse souvent des cartes parce que ça nous donne un visuel sur ce qui se passe. Alors, la première, première guerre mondiale, les Américains l'appellent la French and Indian War. Pourquoi? Parce que ça commence dans la vallée de l'Ohio en 1754. Et ce qu'on voit sur la carte, ce sont des forts où il y avait la traite des fourrures et où est-ce qu'il y avait une alliance franco-amérindienne pour la traite, donc, dans ces forts-là. Donc, la French and Indian War, qui va, en 1755, il y a un événement de conquête du territoire. C'est l'Empire britannique qui va déporter les Acadiens. Donc, on déporte 6 000 Acadiens parce qu'on veut contrôler géostratégiquement. C'est un endroit important. Et, deuxièmement, ce qu'on oublie, c'est qu'on recherche des terres fertiles et ces terres-là, on les veut pour « to put good English farmers ». Alors, les terres des Acadiens sont intéressantes. On va mettre des bons fermiers anglais là-dessus. La guerre de la conquête, on l'appelle comme ça ici, avec la fin, c'est la bataille des plaines d'Abraham et la guerre de 7 ans pour ce qui est du front plus européen. Ça se termine, ça se prolonge, cette guerre-là, et souvent, on oublie de le dire, avec la révolte du chef Outaouais Pontiac qui est mécontent que les Anglais viennent changer les règles du jeu pour faire les échanges de fourrures. Alors, il va se révolter. On appelle ça la révolte de Pontiac qui va durer jusqu'en 1766. Et à partir de cette date-là, c'est la fin des alliances pour la traite des fourrures franco-amérindiennes. Donc, il y aura quelques victoires françaises dans les fours, four Oswego, four William Henry. C'est très, très petit comme victoire. On les appelle, bon, c'est des victoires avec la petite guerre. Donc, ce sont des victoires par embuscade, par alliance avec les populations amérindiennes. Donc, on fonctionne, évidemment, on est dans les phares dans la vallée de l'Ohio et on voit les troupes britanniques arriver avec les trompettes en rang, avec les canons. Et là, ils fonctionnent, ils sont dans le bois. Fait que là, on les voit venir, évidemment, avec les Amérindiens. On les prend en embuscade et ça a été comme ça les victoires de la première partie de la guerre de la conquête. En 1758, c'est fini les folies, comme dirait Pierre-Éliott Trudeau. L'Angleterre va envoyer le corps de sa flotte militaire ici et c'est pas mal terminé. À ce moment-là, le 1758, 1759, l'Angleterre met la gomme, envoie ses navires, envoie 42 000 hommes. Il ne faut pas oublier qu'on était 60 000. Donc, si on calcule, il y avait quasiment autant de militaires que d'habitants en Nouvelle-France. Et comme vous voyez sur la carte, bien, on va prendre Québec par le fleuve et Montréal par les grands lacs, le lac Champlain. En d'autres mots, on pourrait dire que la bataille des plaines d'Abraham, c'est une anecdote de 20 minutes dans une guerre mondiale où les troupes britanniques remportent sur tous les fronts. Il y a plus d'un million de morts dans cette guerre-là. Et, en fait, la bataille des plaines d'Abraham, c'est assez petit parce qu'on va gagner la Guadeloupe, les îles Sucrières, les forts indiens, les comptoirs d'échanges en Inde, l'île de Gorée, les Philippines, Cuba, Guadeloupe, Martinique. En d'autres mots, l'Angleterre a mis la gomme pour prendre le contrôle de toutes les colonies de ses ennemis français et espagnols. Et ça va lui faire pas mal de poids pour négocier lors du traité de Paris. Québec est assiégé, détruit. Le général Wolfe, qui va être critiqué pour ça, va pratiquer ici la politique des terres brûlées. Alors, de Québec, Rive-Sud, Lévis jusqu'à Montmagny, on va brûler le 400 bâtiments, une bonne partie du territoire. Et donc, finalement, la France négocie et cède la Nouvelle-France parce que c'est pas payant. Alors, c'est de là qu'il va venir la phrase célèbre de Voltaire pour quelques arpents de neige. Alors, quelques arpents de neige, c'est pas très intéressant, versus des îles sucrières où les Français possèdent beaucoup d'esclaves. Alors, on va préférer garder la Guadeloupe, la Martinique, parce qu'on a des Français qui possèdent des terres là-bas et qui font la traite négrière depuis plus de 150 ans. Alors, est-ce que ça va? C'est pas trop aride? Bon. La guerre de la conquête, pourquoi j'en parle? Parce qu'il va naître deux écoles de pensée dans l'historiographie. Deux interprétations, deux significations de la conquête. J'en parle maintenant, mais ça va fonder la pensée de ce que devrait devenir le Québec. Donc, c'est vraiment deux pensées qui s'affrontent. La première, on l'appelle l'école de l'Université Laval. et la deuxième, l'école de l'Université de Montréal. Alors, les deux à la base, ce sont des historiens qui vont développer est-ce que la guerre de la conquête, c'était dramatique ou pas? Donc, pour l'école de l'Université Laval, la conquête, c'est pas quelque chose de dramatique parce que le changement d'empire, au final, a été bénéfique. parce que les Anglais ont apporté ici la prospérité, un système démocratique. En gros, on devrait leur dire merci. Finalement, d'un autre côté, l'école de Montréal va dire, et là, ça s'appelle la théorie de la décapitation, la conquête, ça a été dramatique parce que la Nouvelle-France a perdu sa tête son élite. La Nouvelle-France a été décapitée par cette conquête-là et le peuple se retrouve à être replié dans la vallée du Saint-Laurent. Donc, en d'autres mots, les Canadiens français dans la vallée du Saint-Laurent ne détiennent plus de lien pour faire le commerce colonial. Donc, on est toujours une colonie et on est toujours dans un système mercantiliste. Alors, qu'est-ce qui développe la colonie? Bien, c'est l'exportation des matières premières. L'interprétation néo-marxiste qui va venir dans les années 70 va dire, bon, être une colonie, ça veut dire de toute façon être mal développée et c'est ce qu'on voit avec l'exportation de la morue, ça n'a pas développé la colonie. La fourrure, ça l'a fait des coureurs des bois. Le blé, bon, et finalement le bois avec l'empire britannique, ça va favoriser les marchands qui vont exporter le bois en Angleterre. En gros, ce que ça met sur la table 1763, c'est ce qu'on va appeler une économie duale. Donc, une économie locale et une économie centrée vers l'exportation vers la mère patrie. Ça va? OK. Bon. Alors, je fais un petit saut vers la révolte des patriotes de 1837-38. Pourquoi? Parce que, quoi de mieux qu'un bon petit conflit pour nous dévoiler les problèmes d'une société. C'est toujours bien révélateur, une révolution, un conflit, là, on a plein de sources pour comprendre ce qui se passait dans cette société-là. Alors, la révolte des patriotes qui est une guerre civile selon l'ordre du RAM. Et, bon, un très bon document qu'on a pour comprendre la société à ce moment-là, c'est le rapport du RAM. Celui qu'on va souvent dire, bon, c'est un méchant dans notre histoire, parce qu'il a dit que le peuple canadien-français était sans histoire et sans littérature. Bon, c'est très dur le rapport du RAM à lire, mais c'est très révélateur. C'est un beau traité de sociologie. Donc, quoi de mieux qu'un bon conflit pour nous dévoiler cette dualité-là qui est présente et qui est très claire dans la structure du Bas-Canada. en 1791, le gouvernement britannique instaure ce qu'on appelle l'acte constitutionnel. Donc, 1791, on instaure une forme de démocratie, une forme d'élection ici, au Bas-Canada et aussi dans le Haut-Canada. deux gouvernements séparés, on introduit un vote censitaire. Donc, un vote censitaire, ça veut dire qu'il faut être propriétaire pour pouvoir voter. Et une assemblée élue. Wow! Je vais peut-être revenir sur l'assemblée des six comtés qu'il y a ici, en arrière, un moment important de la révolte des Patriotes en 1837. Je reviendrai tantôt, mais je vais vous montrer ce salaire ici. Donc, on voit que la dualité est très, très ancrée lors du conflit des Patriotes de 1837-1838. Pourquoi? Bon. Le système politique, il met au jour deux projets politiques. Le projet loyaliste, d'un côté, axé vers l'économie de l'Empire. Et dans le système politique, on va avoir un élément plus, si on veut, plus Tories, donc, conservateur, c'est-à-dire. et le conseil législatif est nommé par, dans le fond, le gouvernement britannique. Donc, le conseil législatif, c'est le projet loyal. Ce sont des marchands d'origine britannique, donc, des fonctionnaires, des spéculateurs fonciers qui viennent acheter des terres en grande partie ici, et ça fâche beaucoup les bas canadiens parce qu'on commence à manquer de terre. Et eux, ils sont tournés vers le commerce par rapport à l'Empire. Donc, le commerce, l'exportation du bois en grande partie à partir de cette époque-là. Donc, on a un projet loyaliste avec une économie, donc, on a un système politique qui va amplifier cette dualité économique-là. et d'un autre côté, on a l'Assemblée législative qui est élue et qui va surtout regrouper des patriotes, donc, en grande, qui ne s'appellent pas encore patriotes, qui vont s'appeler patriotes en 1832, mais qui vont être des élus, donc un projet républicain avec un système d'élections et qui vont demander de plus en plus de démocratie parce que tous les projets et le budget est contre... Dans le fond, on applique le droit de veto, on veut aller chercher de l'argent dans le budget contre le gré de l'Assemblée. Et là, ça va fâcher les députés élus. Donc, ce qui va se former au début du 19e siècle, c'est une petite bourgeoisie canadienne-française et vraiment, des gens qui vont se... On va créer des journaux, créer des partis politiques, il va y avoir une série d'hommes politiques qui vont exercer, qui vont avoir beaucoup de talent dans Louis-Joseph Papineau. Et ces gens-là, la petite bourgeoisie canadienne-française, ce sont les gens élus dans les leaders naturels des paroisses, des avocats, des notaires, des médecins, des marchands, des aubergistes. Donc, des gens, parce qu'on est à une époque d'effervescence sociale, il y a eu une explosion du nombre de villes et villages au Québec et tellement que la vallée du Saint-Laurent est saturée, il manque de terre. Donc, ces gens-là vont devenir les leaders naturels d'une population qu'il faut dire qui est analphabète. c'est quand même... On est quand même dans les années 1830, 92 % de la population est analphabète et quand on regarde les registres aussi des Patriotes arrêtés, bien, beaucoup signent avec un X. Et Lord Durant, qui n'est pas un conservateur, il est tout déprimé de ça parce qu'il dit les Canadiens français ne sont pas éduqués, l'Angleterre n'a pas instauré de système d'éducation ici, c'est enfer. Alors, deux projets politiques, deux classes sociales, deux élites qui exercent leur leadership à des endroits différents, avec des classes sociales différentes et donc avec une majorité anglaise, donc des nouveaux arrivants des marchands britanniques et une majorité française qui s'occupe surtout de l'économie locale. Alors, vous voyez déjà la dualité qui est là dans la structure politique, dans les classes sociales, dans le leadership aussi et géographiquement, on est plus dans les villes quand on s'occupe d'exporter du côté des marchands britanniques d'exporter les marchands premières. La rébellion de 37-38 va se terminer avec la loi martiale, répression, plus de 800 arrestations, 12 pendaisons, 58 déportés en Australie. On abolit le Parlement pendant trois ans. Les regroupements sont interdits. Les chefs, même députés, peuvent être arrêtés. Beaucoup vont s'exiler aux États-Unis, vont aller se cacher aux États-Unis. L'armée détruit et marche sur plusieurs villages. Alors, ça se termine, ça commence par une lutte politique et ça se termine à feu et à sang en 1838. Bon. Ce qu'il faut voir, c'est que cet événement-là met au jour la dualité, la situation coloniale du Bas-Canada, mais il va aussi faire naître les idées républicaines. Donc, l'idée de nation, l'idée que le peuple, que les leaders représentent le peuple. Et en 1838, il y a même une déclaration d'indépendance qui est faite et c'est Robert Nelson qui espère, si on veut, remonter des États-Unis jusqu'à Montréal et déclarer comme un peu à la manière américaine, qu'on fait l'indépendance. Donc, comment il faut voir cet événement-là? Je reviens ici. Il faut le voir comme notre évolution américaine à nous. Donc, c'est vraiment l'influence, les idées, les textes sont copiés sur les Américains. C'est notre modèle pour faire du Québec une république. Je veux juste dire un mot là-dessus. Je vous parlais de la petite bourgeoisie canadienne-française. Bien, regardez, c'est eux qui sont sur le stage là, avec lui, Joseph Papineau, avec Wilfred Nelson à l'avant qui est un médecin. Il faut voir que c'est une assemblée majeure, 5000 personnes, rassemblées fin octobre, pour finalement adopter des mesures de boycott. Alors, c'est intéressant parce qu'on fait comme la révolution américaine, on décide de boycotter les produits britanniques. on commence à consommer, donc on boycotte tous les produits de thé qui est taxé, ça vous dit du quelque chose, le Boston Tea Party, donc on se réfère beaucoup à la révolution américaine. Et ces gens-là, sur le stage, ils vont s'appeler les fils de la liberté. Les fils de la liberté, c'est copié sur les patriotes américains, les Sons of Liberty, ceux qui ont fait le Boston Tea Party, Samuel Adams, entre autres. Donc, ils ont les mêmes idées, ils ont les mêmes méthodes, et donc, c'est un peu de cet événement-là que va naître l'idée d'un projet différent, un projet différent que celui proposé par les marchands anglais qui vont être axés plus vers un projet mercantiliste Tories. Ça va-tu? Oui? Super. Je suis à vous de prendre les questions au fur et à mesure. Je n'ai pas d'interaction, ça me semble... François? Quand on se parlait des papillotes, on aura dans l'affaire qu'à chaque année, les médicaments qui s'étaient c'étaient d'attaquer notre image qu'on a qui est moins important, c'est-à-dire qu'il va se passer notre histoire. Oui. Et en gros, il y a des papillotes qui a des papillotes qui permettent qu'ils ne sont les mêmes idées par l'enquête. Donc, c'est quand on a dit que on a dit qu'il y a des chances de faire ça. Oui. Bien... En fait, le projet, le mouvement va se radicaliser au fur et à mesure qu'il va y avoir une répression au Bas-Canada. c'est-à-dire que comme on ne voulait pas couper la tête de Louis XVI en 1789, dans le fond, c'est le blocage qui fait qu'on va se rendre là. Même chose que les Américains ne voulaient pas devenir indépendants. Quand ils font la déclaration d'indépendance en 1776, ils savent bien qu'ils vont avoir la plus grande armée du monde sur le dos. Ils n'ont pas le goût de faire ça. C'est une déclaration de guerre qu'ils font. Donc, même chose pour les patriotes. Il y a une grande lutte politique qui va se faire de 1812 à partir du moment qu'on se rend compte que la bébelle de l'acte constitutionnel, il ne marche pas ce gouvernement-là. On nous a donné une belle bébelle, mais elle ne fonctionne pas. On n'a pas de pouvoir. Donc, on va faire une lutte pareille comme les révolutions de cette époque-là. on envoie nos doléances, on envoie les 92 résolutions, on appelle au boycott. On ne parle pas vraiment de devenir indépendant de l'Angleterre parce qu'on pense, on a confiance qu'elle va réformer le système. À partir de la répression de la loi martiale, quand on se met à arrêter n'importe qui, quand on se met à brûler des villages, quand on se met à pendre des gens, et il faut se mettre dans le contexte qu'on est dans la vallée de Saint-Laurent, il y a 600 000 personnes, ce n'est pas beaucoup, la population, disons, ça a beaucoup grandi depuis la Nouvelle-France, on était 60 000. Donc, 600 000 personnes dans la vallée de Saint-Laurent, tout le monde se connaît. Ça, ma belle-sœur, la ferme a brûlé, si, puis ça, les grandes familles, donc quand même, lors de l'Assemblée, 5 000 personnes, ça fait beaucoup de monde, on signe des pétitions à 87 000 personnes. Il y avait bien des X, mais 87 000 personnes sur 600 000 de population. Et l'ordre du REM est tout à l'envers de voir comment c'est une société tissée serrée. Pour lui, c'est bien archaïque. C'est une société paysanne archaïque. Je vais juste finir de répondre à François, mais, donc, imagine quand la répression arrive, on arrête nos chefs politiques, nos leaders. Ils sont obligés de s'enfuir aux États-Unis. on peint des gens à la prison du pied du courant. Fait qu'il faut s'imaginer comment est-ce que la grogne va pogner à ce moment-là. Et c'est pour ça que 1838, c'est le deuxième soulèvement, il est beaucoup plus radical et de là, la déclaration d'indépendance de Robert Nelson, c'est-à-dire que là, on n'est plus dans le boycott et dans les petites affaires tranquilles. On veut marcher, on espère avoir l'appui des Américains pour marcher et prendre Montréal. Et évidemment, ça ne marche pas du tout, mais le mouvement s'est radicalisé et je dirais qu'il y a bien des gens qui n'étaient pas politisés en 1837 et qui vont embarquer en 1838 dans le mouvement un peu plus si on veut un peu armés. Les gens sont en, on va le dire, sont en tabarnak. C'est ça. Alors, c'est un peu ça la rébellion de 1838. Oui, est-ce que ça dérange si je réponds aux questions, Viviane? Non? Oui, du tout, la seule chose, je vous invite comme M. Crépeau à prendre les micros, il y en a deux dans la salle, simplement pour la prise de son. Donc, s'il y a des questions, je vous invite à utiliser le micro-là ou celui-ci. Je peux y aller? Oui. OK. En fait, je pense que l'argument fédéraliste dont le camarade parlait, c'est plutôt cette idée selon laquelle les patriotes se sont révoltés, donc oui, contre le pouvoir de l'Empire britannique, mais qu'on en fait souvent une espèce de symbole ou de début du mouvement souverainiste, alors que le projet souverainiste, présentement, c'est d'avoir un État, si on veut, pour ce qu'on appelle aujourd'hui les Québécois ou les Canadiens français qui serait indépendant des anglophones du reste du Canada. Or, je suppose que si on ramenait les patriotes aujourd'hui et qu'ils voyaient que l'État canadien a des institutions parlementaires démocratiques, somme toute, assez souveraines par rapport au pouvoir britannique, ils seraient somme toute assez heureux de l'État des choses actuellement et ils ne désiraient pas un État souverain pour les Canadiens français parce qu'à l'époque, le projet des patriotes, si je ne m'abuse, vous savez mieux que moi, était un projet qui devait réunir les francophones et les anglophones du Canada. Donc, je pense que c'est ça l'argument fédéraliste de, dans le fond, les deux camps fédéralistes et souverainistes veulent se réapproprier la symbolique des patriotes pour dire, bien, c'était les premiers souverainistes parce qu'ils voulaient l'indépendance, bien non, c'était les premiers fédéralistes parce qu'ils voulaient une collaboration des francophones et des anglophones au sein de la même État. Je pense que c'est ça que j'avais compris de la question, en fait. Oui, bien, il y avait une collaboration. Il y avait des gens d'origine irlandaise, il y avait des gens d'origine tout à fait puis il y avait même des Américains qui étaient dans le mouvement patriote, des Républicains. Alors, quand je parle de projet, c'est ce que je veux dire. Donc, il y a un projet plus loyaliste puis un projet plus républicain. Et d'ailleurs, il n'y a pas de conflit au niveau, j'ai écrit sur mon tableau de tantôt franco-catholique, mais la religion n'est absolument pas conflictuelle à l'intérieur des patriotes républicains. Je ne ramènerais pas les morts jusqu'à aujourd'hui parce que les contextes politiques sont trop différents. j'analyse les patriotes dans le sens de cette époque-là. Donc, et je dirais que pour cette époque-là, ils ne sont pas différents de tous les mouvements sociaux, de toutes les révolutions qu'il y avait au 19e siècle. Donc, il y en a en France aussi. Donc, on est à l'époque où on abolit les monarchies en Europe. Ça vous va? comme réponse. On ne peut pas changer les patriotes de place. Alors, la situation actuelle est très différente. 1840, donc, la rébellion va se terminer avec ce qu'on appelle l'acte d'union. Donc, c'est le rapport du RAND qui vient en quelque sorte sceller le sort du Bas-Canada. Oui, excusez-moi, je n'avais pas vu. Oui. En fait, je crois qu'on va me laisser finir sur votre élan parce que vous étiez entre deux explications. Finissez d'abord. Oui, mais je prends les questions, je les prends tantôt. Donc, la révolte des patriotes, comme je disais tantôt, se termine avec ce long rapport du RAND qui est très intéressant et qui va développer sur les maux du Bas-Canada. Donc, en général, ce que du RAND dit, c'est que la couronne a négligé le développement colonial ici. Donc, on a laissé faire les Britanniques qui ont été trop mous, ce qui fait qu'il y a encore des Canadiens français. Et c'est problématique pour lui parce qu'il voit la société canadienne française comme archaïque, comme des vieux provinciaux français d'avant la Révolution française, comme une société paysanne et qui est vouée à la soumission perpétuelle. Et c'est assez intéressant quand on lit ce traité-là de voir comment il avait une analyse quand même assez juste et on voit aussi qu'il y a encore des choses aujourd'hui. Il y a des choses qui ont été dites dans ce rapport-là en 1839 et qui auraient pu être dites en 1960. Donc, il y a une continuité dans la situation du Québec. Donc, il voit le Bas-Canada comme des archaïques, donc pour lui, c'est problématique. Il propose l'union des deux Canadas avec un même nombre de députés, même si les Canadiens français sont beaucoup plus nombreux, et donc pour les rendre minoritaires politiquement. Donc, minoritaires. Donc, il propose l'assimilation tranquille par les institutions comme on l'a fait en Louisiane. Donc là, il se dit qu'ils ne sont pas plus épais que les autres avec des bonnes institutions et un bon système de prospérité. Ils vont embarquer là-dedans. Le confort et l'indifférence, comme le disait Denis Arcand dans son film sur le référendum de 1980. l'ordre du RAM, il mise là-dessus. Le confort et l'indifférence parce que sinon, ils vont toujours rester le résidu d'une colonisation ancienne et ils devront, ils sont et ils devront toujours être isolés au milieu d'un monde anglo-saxon. L'ordre du RAM, là, ce n'est pas un conservateur. C'est un Whig. C'est un libéral. OK? Il ne faut pas le voir comme un espèce de vieux dépassé. La grande nasse des Canadiens français est condamnée à occuper une place de position inférieure et à dépendre des Anglais pour se procurer un emploi. Alors, assez intéressant et pour lui, c'est inconcevable que les Canadiens français restent dans cette position-là. Pour lui, c'est juste bénéfique qu'on adopte la culture. Il utilise le mot « race ». Il utilise le mot « race ». Je n'entretiens aucun doute au sujet du caractère national qui doit être donné au Bas-Canada. Ça doit être celui de l'Empire britannique, celui de la grande race. Il ne faut pas mal interpréter l'ordre du rampe parce que pour lui, le mot « race » veut dire « grande culture ». Donc, on n'est pas encore à la fin du 19e siècle où on utilise le mot « race » de façon génétique. Ce n'est pas encore tout à fait ça. Mais pour lui, ce serait bien que ce serait pour leur bien-être que les Canadiens français devraient devenir britanniques. D'accord? Alors, là, est-ce que ça va? Oui? Alors, ce grand projet-là continue en 1867. Et donc, cette dualité-là que je vous ai montré tantôt, il faut la voir dans la continuité. Donc, quand on adopte en 1867 l'acte de l'Amérique du Nord britannique, il faut la voir comme un acte colonial, beaucoup plus que comme une grande constitution, une grande confédération. et le projet de la confédération au fond, c'est la prise en charge du projet économique du Canada par la bourgeoisie de tantôt, la bourgeoisie marchande de tantôt, donc la bourgeoisie anglaise qui était au crochet de l'Empire. Parce qu'il faut voir que l'Empire britannique commence à délaisser un peu de ces colonies, ça coûte cher, on veut adopter le libre-échange, on veut laisser de la liberté aux colonies, on n'a pas le goût de gérer ça, de toute façon, c'est plus payant de faire du libre-échange que du commerce colonial. Et donc, on pourrait dire que la confédération, c'est un peu l'accumulation, on va utiliser un petit mot marxiste, l'accumulation primitive du capital, donc l'accumulation du capital pour que la bourgeoisie développe ses capitaux face à la révolution industrielle. Et donc, la bourgeoisie canadienne, on pourrait l'appeler canadienne maintenant, elle va se mettre à prendre les leviers du gouvernement fédéral pour développer son économie. Et c'est très clair dans les chemins de fer, on utilise le gouvernement pour payer les chemins de fer, notamment le Canadien Pacifique, qu'on va avoir, on n'a même pas créé 1867 qu'il y a déjà plein de scandales quelques années plus tard, on appelle ça le scandale du Canadien Pacifique, c'est-à-dire que Johnny McDonnell se faisait payer ses élections, financer ses élections en échange de donner le contrat du Canadien Pacifique. Alors, vous voyez un peu, c'est comme ça que ça s'est fondé le Canada. Donc, c'est une, la Constitution, c'est un document qui a été adopté à l'époque sans consultation populaire avec une alliance des partis conservateurs. Donc, c'est pas, et c'est un document qui sert en grande partie à la bourgeoisie marchande. Donc, l'idée, c'est de, c'est la course vers l'ouest, là. Il faut se mettre dans cette idée-là. Les États-Unis sont au sud, poussent vers l'ouest. Le Canada aussi veut contrôler les territoires, contrôler les frontières. Alors, on veut contrôler les douanes, on veut contrôler les taxes, on veut étendre le marché d'un océan à l'autre avec, notamment, les chemins de fer. Le chemin de fer, c'est révolutionnaire. À l'époque de la révolution industrielle, on est en pamoison, ça développe les marchés, ça fait, bref, le Canada, pas juste le Canada, mais les États-Unis aussi, l'Europe aussi, on investit énormément dans les chemins de fer. et on va faire ça ici à la manière d'un PPP. Vous vous rappelez-vous de ça, les fameux PPP de Jean Charest, donc, de son début de premier mandat quand il était prêt, prêt, prêt. Donc, les partenariats privés, voyons, public-privé. Alors, c'est comme ça qu'on développe les chemins de fer. c'est-à-dire que le gouvernement fédéral finance la moitié des projets, soutient les prêts, donc, finance les risques et les profits vont aux compagnies ferroviaires. Ça va bien comme ça. Donc, comme je vous disais, en 1872, Georges-Étienne Cartier qu'on a ici, qui a été un patriote, dans ces jeunes années, qu'on accuse toujours d'avoir viré sa veste et qui va devenir un père de la Confédération, et Johnny McDonald, ici, donc, vont financer leurs élections de 1872 avec le Canadien Pacifique. Donc, on promet à Hugh Allen le contrat de la construction des chemins de fer. en gros, ça permet la consolidation, l'enrichissement de la bourgeoisie canadienne. Et à partir de ce moment-là, on développe... Bon, je vais remettre le micro en place. Quelle transition! On y arrive. M'entendez-vous? Donc, ce qui, finalement, va développer toute l'industrie, les capitaux canadiens, donc, les banques, les usines, cette classe-là va faire de l'argent avec le transport maritime, le transport ferroviaire, les mines, le bois, les fourrures, les banques. Est-ce que vous savez c'est quoi le carré doré dans ce qu'on appelle le Golden Square Miles? Oui, donc, c'est un mille autour de McGill, si on veut. Saint-Jacques, McGill, en gros. Musée des beaux-arts. Bon, où est-ce qu'il y a des églises, des maisons somptueuses? Donc, en 1890, on estime que 70 % de la richesse canadienne était dans le Golden Square Miles. Alors, ça vous met une petite, ça fait image. Vous avez juste à aller vous promener sur la rue Sherbrooke, vous allez voir dans l'ouest, vous allez voir qu'effectivement, il y avait beaucoup de richesse. Bon, un petit mot sur la loi sur les Indiens parce que je vous parlais des communautés amérindiennes au départ avec la conquête. ça aussi, c'était un problème à régler avec la Confédération parce qu'on veut prendre les territoires, donc on veut passer des chemins de fer, il y a des révoltes. En 1869, Johnny McDonnell va dire, puis là, ça va être le fondement de la loi sur les Indiens qui est encore active aujourd'hui avec le système des réserves, bien, il va déplorer le fait que l'Angleterre n'a pas été capable d'y civiliser et qu'on n'a pas été capable d'en faire des bons cultivateurs. Bon. Et on déplore ça, ça fait qu'on va dire, bon, ils ne sont pas bons pour faire de l'industrie, ils ne sont pas capables de faire de l'agriculture, on va les mettre en tutelle et on va les traiter en mineurs, donc incapables de gérer leurs affaires. Donc, c'est ça que Johnny McDonnell va dire parce qu'on est à cette époque-là où je vous parlais tantôt de l'idée de civiliser. On n'est pas gênés à ce moment-là de civiliser les autres, les barbares. Quand on va en Inde coloniser, on civilise les barbares. Et ça fait aussi partie de l'histoire coloniale. Donc, de même que Durham veut rendre les Canadiens français plus industrieux, donc on utilise ce terme-là et dans le cas des populations autochtones, on va dire, bien, on va les civiliser, les sédentariser, qu'ils aient des villages, des maisons, des propriétés individuelles. Et c'est comme ça que dans la loi sur les Indiens, il va y avoir cette mise en tutelle qui va se retrouver dans les réserves et aussi la situation d'éternels mineurs. Donc, on considérait que les Amérindiens n'étaient pas capables de se gérer, donc on les a traités en mineurs. Et c'est encore le cas aujourd'hui avec cette loi-là qui n'a pas été changée. Et donc, ça vient de toute cette mentalité qui a des gagnants et qui a des perdants, mais on ne se cache pas de ça à l'époque. L'Empire britannique, c'est la race, comme le dit Durand, c'est ceux qui ont gagné, c'est ceux qui ont fait la révolution industrielle, c'est les plus riches, c'est eux qui ont le meilleur système. Alors, pourquoi qu'on n'apporterait pas la bonne nouvelle au Kenya? on a des colonies partout. Donc, l'Empire britannique va détenir quoi, 20, 25 % du territoire de la population mondiale jusqu'à la première guerre. Alors, on ne se gêne pas pour imposer notre modèle. Bon, ça va, on change d'époque. Alors, un petit saut dans le temps, quelle heure qui est, juste pour ne pas que je dépasse? 10 h et 5, ok, j'ai encore le temps. Ok, super. Donc, un petit saut dans le temps, on se rend compte, en 1960, c'est ce qu'on appelle la révolution tranquille, et là, on se dit, ben, coudonc, il y a un problème. Est-ce que les, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'on est en retard? Est-ce qu'on est colonisés? Et là, on constate qu'il y a un problème social, il y a un problème de classe sociale au Québec. Les Québécois, qu'on ne va pas appeler québécois tout de suite, qu'on appelle encore canadiens-français, ont un retard sur les autres sociétés occidentales. Et là, bon, ça va se retrouver dans toute la littérature. Qu'est-ce qui se passe? Saint-Denis-Garneau va dire la pauvreté, la pauvreté du Québec, les blocages, la fatigue culturelle, l'ambivalence, la déprime, pourquoi ça ne va pas, qu'est-ce qui se passe au Québec, l'inaccomplissement, le découragement. Alors là, on arrête là parce qu'on se déprime. Finalement, on serait-tu colonisés? Alors, c'est ce que les intellectuels vont se demander dans les années 50. qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que le Québec est en retard? Alors, je reviens avec mes deux écoles de pensée de tantôt. L'école de Montréal, l'école de Laval. C'est là qu'ils vont développer leur théorie. C'est là qu'ils vont se demander, ben, coudonc, c'est quoi l'origine du retard du Québec? D'où ça vient cette affaire-là? Fait que l'école de Montréal, de l'Université de Montréal, répond, oui, notre société est anormale parce que 1867, ça nous a annexés à une autre nation, donc, on a été minorisés à l'intérieur d'une nation majoritaire, devenu majoritaire. Et, en plus, nous sommes exclus du marché puis du capital. Donc, pour les néonationalistes, parce qu'on appelle l'école de Montréal les néonationalistes, pourquoi néo, qui veut dire nouveau, c'est en opposition avec les nationalistes à la Lionel Groux de survivance, OK? Donc, les néonationalistes vont dire, ben, les Canadiens français, ils détiennent pas les leviers économiques, politiques. et là, ça devient important à cette époque moderne, où on se rend compte que le Québec, finalement, il n'a pas développé d'État-providence. Les Canadiens français sont sous-scolarisés. C'est ce que la commission Laurendo-Dunton va confirmer. C'est-à-dire qu'on va dire que les Canadiens français sont dans les plus pauvres, sont finalement prolétaires, sont sous-scolarisés, ils n'ont pas accès à des postes de cadre. Donc, les usines sont en anglais, on travaille en anglais, et on n'a pas accès, parce qu'on est francophone, à des postes de cadre dans les usines. Et le français recule au Canada. Donc, les néonationalistes sont à l'origine des idées indépendantistes qui vont être véhiculées par le journal Le Devoir, qui vont être véhiculées par l'Action nationale, et André Laurendo de la commission Laurendo-Dunton, qui ne se disait pas nationaliste, mais qui a participé au néonationalisme. Qui ne se disait pas, excusez-moi, indépendantiste. C'est ça que j'ai dit. Alors, dans les années 60, oui, je vais. Dans les années 60, va naître, alors là, tu me posais la question tantôt, François qui est parti aux toilettes, je vous vois. C'est quand que c'est née l'indépendance? Bien, l'idée vraiment d'indépendance, c'est née avec les partis indépendantistes des années 60. Ça n'a jamais été clair avant ça que l'indépendance, qu'il y avait des partis politiques indépendantistes. Donc, on pourrait dire que c'est le RIN, qui va être le premier parti clairement indépendantiste, le RIN et avec la revue Parti-Prix, qui sont des socialistes modérés, si on veut, mais c'est surtout qu'ils sont influencés par les luttes anticoloniales, les luttes de libération. On est à l'heure de la décolonisation de l'Afrique et pour eux, le Québec n'est pas différent des autres colonies qui sont en train de se libérer. Alors, en 1960, on va créer ce parti-là, le RIN, avec, bon, les Andrés d'Allemagne, Chaput, bon, plus tard, Bourgault, qui va faire un score aux élections quand même. et plus tard, le RIN se sabordera en 1969 pour intégrer le mouvement Souveraineté-Association de René Lévesque et la fondation du Parti québécois en 1968, qui était un vaste mouvement populaire. Le Parti québécois, ça a été un des partis avec le plus de monde, vraiment, en Occident, ce n'était pas courant de voir des 300 000 membres dans les années 60. Et donc, ça n'a pas été long que le Parti québécois a pris le pouvoir en 1976. Donc, fondation en 1968, prise de pouvoir en 1976. Donc, il y avait vraiment l'idée d'indépendance, elle a émergé très rapidement. Donc, naissance politique dans les années 60, 1980, un premier référendum, 76, la prise du pouvoir par le Parti québécois qui est un nouveau parti. Quand même, il faut le voir comme une émergence vraiment soudaine, rapide. Les années 60, c'est des années tellement complexes, tellement effervescentes que ça me prendrait toute l'heure pour parler juste de ça dans une conférence. Deuxième école de pensée, c'est l'école de Laval. Je reviens avec mon idée du départ. Donc, l'école de Laval, de l'université Laval, et là, on va être autour de la gang de Cité libre, donc la revue Cité libre, où est-ce que, bon, Pierre-Éliott Trudeau va participer, et aussi les trois colombes, donc, ce qu'on va appeler les three wise men, donc, qui vont aller dans le Parti libéral fédéral dans les années 60, donc Trudeau-Marchand-Pelletier. Pierre-Éliott Trudeau fait un glissement avec la théorie que je vous parlais de tantôt, de l'école de Laval. Il va dire, le problème des Canadiens français, ça ne vient pas de l'extérieur, ça ne vient pas de la conquête, c'est qu'ils sont réfractaires au changement et au progrès. Donc, les Canadiens français ne sont pas doués pour faire les affaires, ils préfèrent ouvrir des coopératives au lieu de faire des banques. Et, il dit, pourtant, le Québec a bénéficié du dynamisme des marchands anglais, puis pourtant, ils sont restés une folk society. Ils sont restés une société traditionnelle, axée sur la religion, l'agriculture, la famille, les valeurs familiales et la survivance. fait que lui, il est vraiment, il voit le nationalisme comme quelque chose de complètement attardé et négatif. Donc, c'est un anti-nationaliste. Donc, le fédéralisme libéral, lui, amène à des libertés individuelles, au multiculturalisme, ce qu'il va adopter en 1971. dans la vision canadienne, il y a toujours eu une idée binationale, jusqu'à Pierre-Éliott Trudeau en 1971, où on adopte le multiculturalisme. Et, donc, un peu avec la poursuite de l'ordre du RAM, Pierre-Éliott Trudeau va dire que les Canadiens français sont anémiés culturellement, dépourvus socio-économiquement et attardés intellectuellement. Ça fait qu'il n'est pas doux. On pourrait dire ça de même. Donc, ah oui, je vous ai mis la citation de l'ordre du RAM que je vous parlais tantôt, 1839. Donc, assez intéressant de voir que la masse de la population ouvrière et d'origine française mais elle est à l'emploi de capitalistes anglais. Ça, c'est l'ordre du RAM qui est écrit ça en 1839. Ce n'est pas les felquistes dans les années 60. Imaginez. Et c'est de ça qu'on se réclame dans le mouvement felquiste qui sont tous des fils d'ouvriers qui sont en train de scolariser, qui voient leur père qui a été exploité toute leur vie. Ils disent, voilà, les Canadiens français, c'est des prolétaires. Alors, l'ordre du RAM le disait déjà en 1839. Alors, pourquoi la Révolution tranquille à cause de ce retard que je vous parlais tantôt? La Révolution tranquille commence selon, c'est sûr qu'on peut la distinguer avec les dates et tout ça. Les réformes rapides se passent entre 1960 puis 1966 avec l'élection du gouvernement de Jean Lossage. Donc, le parti libéral de cette époque-là qu'on va appeler l'équipe du tonnerre. Donc, René Lévesque, Paul Gérin-Lajoie, Georges-Émile-Lapalme. Et d'abord et avant tout, la Révolution tranquille, c'est une volonté d'émanciper économiquement les Canadiens-Français. C'est un projet nationaliste. On n'en sort pas. Pourquoi? Parce que c'est pour pallier au retard des Canadiens-Français. Les retards que je vous parlais tantôt, qui avaient été évoqués dans la commission Laurendo-Dunton. Donc, Jean Lossage, en 1962, donc prend le pouvoir en 1960, redéclenche des élections en 1962 parce qu'il veut faire voter le Québec sur est-ce qu'on peut nationaliser ou pas l'électricité. Donc, pour lui, c'était aussi un espèce de plébiscite à savoir est-ce qu'on était d'accord avec la nationalisation de l'électricité. Donc, en 1962, on retourne en élection et ils reprennent le pouvoir. Donc, en 1960, on disait c'est le temps que ça change. 62, maître chez nous. Donc, j'aime beaucoup cette phrase de 1962 qui dit « Après tant de générations, nous serons maîtres chez nous. L'époque du colonialisme est révolue. Nous marchons vers la libération. » Assez intéressant. donc, il y a deux piliers et là, je résume la Révolution tranquille comme je disais, je pourrais passer des heures là-dessus parce que c'est une période complexe, les années 60. Il y a deux piliers, si on veut, de la Révolution tranquille. L'économie du Québec et l'éducation. C'est vraiment les deux projets. Premièrement, c'est sûr que ça tourne beaucoup autour de la nationalisation de l'hydroélectricité. Premièrement, c'est intéressant parce que, bon, l'achat, si on veut, le plus important, parce que c'était plusieurs centrales, c'était la Shawinigan Water and Power. La Shawinigan Water and Power qui avait été fondée autour du début du 20e siècle puis qui avait fait que l'économie s'était développée en Mauricie. Shawinigan, est-ce qu'il y en a qui viennent de... Parce que moi, j'enseigne à Trois-Rivières, alors je m'intéresse à cette histoire ouvrière. Est-ce qu'il y en a qui viennent de Shawinigan? Non? Trois-Rivières. Ah, super. Bon, fait que, si vous allez à Shawinigan, vous allez voir qu'on a développé Shawinigan comme un New York. Broadway, 5e avenue. Grande rue. Magasin luxueux. Première rue, 2e rue, 3e rue. Alors, parce que Shawinigan, c'était vu comme le futur New York prospère. On faisait de la publicité pour que les entreprises viennent s'établir là. Et c'était dans les années 40. mon grand-père travaillait là. Et c'était une ville vraiment industrielle, prospère, incroyable, qui se développait à une vitesse grand V. Même chose pour Trois-Rivières. Alors, toutes ces villes-là se sont développées avec des capitaux étrangers. Alors, 80 % de l'économie du Québec était basée sur des capitaux étrangers dans les années 60. Fait que c'est intéressant, cet été, vous vous promenez à Shawinigan, vous allez voir que la Belgo est fermée puis ça fait dur en maudit. Alors, toute l'industrie capitaliste s'est retirée. Même chose à Trois-Rivières. Moi, je visite ça avec mes étudiants. les quartiers ouvriers de la CIP, la Canadian International Paper, qui était le producteur mondial de papiers avec des capitaux étrangers et qui se sont retirés rapidement. Alors, Trois-Rivières est devenue la capitale du chômage. Alors, on le voit, c'est visuel dans ces villes-là, les quartiers ouvriers, les édifices, les logements canadiens français puis là, on arrive, on arrive à une maison de cadre anglophone, quartier anglophone, il y a les Maple Street. Alors, c'est visuel, les distinctions de classe sont là dans ces villes-là. Alors, bon, alors, la nationalisation de l'électricité, c'est ça. C'est, entre autres, acheter la Shawinigan Water and Power et d'autres centrales puisque ça fonctionnait tout croche, il faut le dire aussi. ça coûtait moins cher à Trois-Rivières qu'à Montréal puis bon, l'électricité, l'intensité diminuait. Bon, c'est un peu le bordel là-dedans. Ça coûtait 604 millions, c'est un bon investissement d'avoir nationalisé l'électricité. mais il a fallu aller emprunter aux États-Unis. Donc, Jacques Parizeau, à l'époque, qui était conseiller économique de Jean Lossage, va aller cogner à la porte des Américains pour emprunter de l'argent pour nationaliser l'électricité. Parce que c'est sûr que ce n'est pas des capitaux canadiens qui ça leur aurait tenté de nous prêter pour ça, pour acheter des compagnies canadiennes. Donc, création de ce qu'on va appeler Hydro-Québec, puis ça va faire très rapidement 1400 postes de cadre qui vont être occupés par des Canadiens français. Vous voyez que l'économie, on la développe pour les Canadiens français. Aussi, on va développer l'État, l'économie québécoise avec la Société générale de financement. Je suis toujours dans mon premier pilier économique. Donc, la Société générale de financement, ça aussi, c'est Jacques Parizeau qui est conseiller économique. On va pouvoir investir dans l'économie locale et reprendre possession, vous voyez, le 80 % de capitaux étrangers que ça devienne des capitaux locaux. Et finalement, on va créer la caisse de dépôts et de placements. qui, en fait, est une gestion collective de nos retraites comme profs, mettons. Ce n'est pas une retraite, en fait, on l'envoie à quelque part et ils gèrent ça. C'est des retraites collectives. Les pensions, les pensions aussi, régidérantes, création de la CSST et aussi de l'assurance médicaments. Donc, une gestion collective de nos avoirs. Au lieu que ça soit des compagnies privées, c'est le Québec qui gère les fonds de pension et les assurances. Deuxième pilier, c'est la commission parent. Vraiment important. la situation dans l'éducation au Québec, elle est urgente. 44 % de la population, et ça, c'est incroyable, on ne pourrait pas s'imaginer ça aujourd'hui. En 1961, 44 % de la population a moins de 19 ans. Hein? Imaginez-vous la jeunesse, comment ça a été dynamique. Hein? Les manifestations devaient, tu sais, moi, je ne suis pas née à la bonne époque. Bien, je ne suis pas nostalgique, je n'ai pas connu ça. Mais, quand on dit que c'est le début d'un temps nouveau, c'est vrai. Alors, oui, la toune en part, dans votre tête. Donc, les gens n'ont pas 20 ans et ils doivent aller à l'école. Alors là, on est encore pogné avec des écoles de rang, des écoles de métier et des collèges classiques. Puis là, il n'y a pas assez de place pour tous ces gens-là. Bon, 3 % des francophones seulement sont diplômés de l'université et c'est vraiment pas beaucoup si on compare aux anglophones aussi qui sont diplômés à 11 %. Fait que, on va créer un réseau public d'écoles, des polyvalentes, on va lâcher les écoles de rang, on va lâcher les collèges classiques, création des cégeps, 1968, création du réseau des UQ, donc qui est vraiment majeure pour le Québec. L'Université du Québec à Montréal va ouvrir ses portes en 1968. On est en plein mai 68, tout le monde est énervé. Ça commence avec une bonne grève. Moi, je viens de là, que j'en ai. C'est normal. Mais la création des UQ, donc une université en Abitibi, Chicoutimi, donc on peut être diplômé universitaire sur le territoire québécois. Et ça, c'est extraordinaire. Sinon, il y avait juste McGill, Université Laval, Université de Montréal, un peu à Sherbrooke. Il manquait de place pour les futurs étudiants francophones. Il y avait beaucoup de place pour des étudiants anglophones, des universités anglophones. Il manquait de place pour les francophones. Fait qu'imaginez, l'UQAM ouvre les portes en 1868, puis on critique qu'il manque des places. Donc, deuxième chose aussi qu'il y a dans le rapport parent, c'est la gratuité scolaire. Alors, le fameux projet de gratuité scolaire, il est là depuis les années 60. C'est-à-dire qu'on préconise une gratuité progressive. on va l'appliquer rapidement aux primaires, secondaires, mais l'idée était de l'appliquer aussi à l'enseignement supérieur. Donc, gratuité scolaire et instauration du système de presse et bourse pour les étudiants québécois. Donc, ça, c'est le deuxième pilier de la révolution tranquille. La révolution tranquille va se terminer avec un événement politique majeur qu'on va appeler la crise d'octobre 1970. En fait, c'est l'instauration, la mise en place rapide par Pierre-Éliott Trudeau de la loi des mesures de guerre. Donc, une loi, si on veut, qui suspend toutes les droits et libertés du Québec. C'est la deuxième fois qu'on a une loi des mesures de guerre. On l'a eue pendant les Patriotes, on l'a eue pendant la crise d'octobre. Et on va en profiter pendant ce moment-là pour arrêter toutes sortes de gens en fait, plus de 500 personnes vont être arrêtées dans la nuit sans motif raisonnable simplement parce qu'on sait que c'est des leaders indépendantistes et qu'on veut faire peur à tout le monde. Alors, la crise d'octobre est révélatrice aussi. Elle est révélatrice de ce que je vous disais tantôt de cette dualité-là. Les felkis sont intéressants à étudier parce que ce sont des fils d'ouvriers. Il faut lire Nègre-Blanc d'Amérique, je pense, le début parce qu'il raconte sa jeunesse, Pierre Vallière, puis il dit qu'il habitait dans les quartiers ouvriers, puis il va déménager dans le fond au Côteau-Rouge à Longueuil et il va dire pour ma mère, c'était toute une fierté de pouvoir quitter les quartiers ouvriers de, je crois qu'il était à Hochelaga lui, mais là, je m'excuse parce qu'il y a plusieurs felkis, mais de quitter ces quartiers ouvriers-là puis d'avoir la liberté, d'avoir une maison. Bon, vous savez que c'est à peu près où est-ce qu'il y a les galeries Longueuil maintenant, la place Longueuil, bien là, c'est un quartier où c'était des maisons en carton et il n'y avait pas d'eau courante, mais des ouvriers allaient s'établir là parce que c'était la banlieue, parce que c'était la liberté, parce qu'il y avait une maison. Fait que toute cette génération-là de felkistes ont vu leur père se faire exploiter par des usines, donc par des usines détenues par des anglophones et les felkistes vont être une génération des années 60 qui vont avoir accès à l'éducation, qui vont aller à l'université, ce n'était pas des épais, ils étaient scolarisés, ils étaient influencés par les théories marxistes et de libération, évidemment, mais pour eux, ça n'allait pas assez vite. Pour eux, le Québec ne se libérait pas assez vite, l'indépendance n'allait pas assez rapidement, il fallait qu'on fasse comme toutes les autres sociétés qui se libèrent, comme les Black Panthers aux États-Unis, comme dans le sud au Nicaragua, comme en Afrique, donc que les Québécois deviennent indépendants et fassent leur libération coloniale. Alors, même Jean-Paul Sartre va dire, Jean-Paul Sartre a fait une entrevue et il a parlé de la crise d'octobre et il dit que s'il y a eu la loi des mesures de guerre au Québec, ça veut dire que les Québécois sont décolonisés dans leur propre État. Alors, la crise d'octobre met à jour aussi cette dualité-là qu'il y a au Québec et la nécessité de se libérer du jug qui était sous la colonie française, sous la colonie britannique et maintenant sous l'État colonial canadien. c'est une continuité là-dedans. Donc, je vais terminer ma conférence en 1980 et c'est rapide. Naissance des mouvements indépendantistes en 1960. 1980, on propose un référendum, un premier référendum aux Québécois. Le référendum n'est pas gagnant avec René Lévesque. Pour moi, c'est rapide. Le mouvement souverainiste s'est explosé. Il y avait un membership très, très dynamique. René Lévesque, quand il a fondé le mouvement Souveraineté Association, il était dépassé puis même apeuré parce que les comités, les exécutifs locaux se formaient, les gens l'envoyaient, il était membre puis là, il était comme « OK, je perds le contrôle ». Il était sidéré de la rapidité avec laquelle les exécutifs, les comités se sont mis sur pied. C'était vraiment un mouvement populaire. Ça répondait vraiment à un problème du Québec aussi. Donc, 1980, on se fait promettre par Pierre-Éliott Trudeau qu'un nom, ça ne veut pas dire le statu quo, et il dit on met nos sièges en jeu comme quoi qu'un nom, ce ne sera pas le statu quo. On va réformer le fédéralisme. En 1982, il a rapatrié unilatéralement la Constitution et les Québécois n'ont pas signé la Constitution de 1982. Mais la Reine l'a fait, par exemple, elle allait signer chanceuse. C'est tout. Merci.